Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Huon, entraîneur national du ski de France de Savate et préparateur physique et notamment aussi qui gère l'association ProPerf. Aujourd'hui, c'est suite à son ouvrage, le dernier ouvrage, le coaching de compétition que j'avais envie de faire cette vidéo. Si vous êtes coach aujourd'hui, même sportif, et que vous avez envie de vous améliorer, restez bien attentif sur cette vidéo car il va y avoir des pépites. Bonjour Jérôme. Bonjour Pierre. Déjà, merci pour ton temps. Je suis vraiment ravi de t'accueillir parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté pour ton travail, que j'ai jugé pointilleux. Donc, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur cette interview. Écoute, le plaisir est partagé et donc je te remercie à mon tour de ton invitation et puis de la confiance. Yes. Alors là, du coup, on va parler en partie de cet ouvrage. J'aimerais savoir Jérôme, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cet ouvrage ? Le coaching de compétition. En tout cas, je pense qu'il y en avait vraiment besoin de faire et toi, tu l'as fait. Donc, c'est top. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cet ouvrage ? En réalité, c'est parti d'un projet que j'ai eu de retourner à l'école. C'était en 2015-2016. J'ai voulu me relancer dans des études, on va dire, universitaires parce que la formation, je n'ai jamais vraiment arrêté. Mais là, pour le coup, il y avait un master qui a été conduit par l'INSEP et l'université Paris-Descartes. Et ce master m'intéressait. Donc, je me suis lancé dans ce projet. Ça a été assez lourd parce que du coup, moi, j'étais en situation professionnelle. Donc, voilà, j'essayais de libérer du temps pour suivre une partie des cours. Mais c'était surtout beaucoup de rattrapage et beaucoup de travail individuel. Et en fait, dans ce master, comme je crois dans tous les masters universitaires, il y a une partie recherche. Et au départ, j'étais parti sur autre chose. Je crois que j'étais parti sur l'échauffement, l'intérêt de l'échauffement. Enfin, j'étais même sur l'idée un petit peu de préparation plus psychologique dans le cadre de l'échauffement qui prend souvent en compte les aspects musculaires, articulaires, mais moins souvent en compte les paramètres mentaux. Et puis, je tournais un petit peu en rond. Et puis, ça faisait quelques années que je me disais, c'est dommage parce que dans la plupart des formations que j'ai suivies en tant que stagiaire et puis après que j'ai encadré, que ce soit pour la Savate Boxe Française ou dans d'autres cadres, jamais j'ai trouvé de contenu formalisé relatif au coaching. Et alors, bien sûr, la pédagogie, l'enseignement, oui, mais le coaching de compétition, il n'était jamais abordé. Donc, des diplômes tels que des BPGEPS ou des DE où forcément, on sait que derrière, on a des entraîneurs qui le font déjà, qui accompagnent déjà des sportifs en compétition. Voilà, titulaires de ce diplôme-là, ils sont encore plus légitimes. Cela dit, dans ces formations-là, on balaye les aspects physio, anat, psycho, la pédagogie, tout ce qui est réglementation, etc. Maintenant, le coaching de compétition apparaît comme quelque chose de vraiment empirique, mais 100% empirique. Si on parle d'une séance, on va parler de boxe. Si on parle d'une séance de boxe, évidemment, il y a des éléments théoriques. Il y a aussi l'expérience qui rentre en jeu. Il y a aussi son expérience en tant que pratiquant et puis l'expérience en tant qu'enseignant. Et tout ça, ça fait une espèce de cocktail ou d'équilibre qui fait qu'on va être plus ou moins compétent. Le coaching de compétition, j'avais le sentiment que la plupart des gens étaient dotés de bon sens, qu'ils essayaient de faire au mieux, qu'ils s'étaient construits leur propre process. Cela dit, ils n'avaient jamais été accompagnés pour ça. La question, elle était là. C'est née de ça, en fait, pour moi, de ce manque, de ce gap qu'il y a dans la formation des entraîneurs. Pour en avoir aussi pas mal discuté avec des collègues d'autres fédérations ou des entraîneurs d'autres disciplines, tout simplement, on se rend compte que c'est le cas dans quasiment tous les contextes, en tout cas dans les sports de combat. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire que les gens manquent de compétence. Non, du tout. C'est juste qu'en tout cas, dans les formations, la question n'était pas abordée. C'est ça. Et moi, quand j'ai dit l'ouvrage, pour moi qui ai aussi fait de la compétition, c'est juste qu'à un moment donné, je vois qu'on a quand même des choses qui sont assez objectives avec des sondages, des questionnaires. Et quand j'ai lu, en fait, c'est OK. Des fois, on parle de choses et justement, on s'appuie sur le bon sens. Mais finalement, là, on a des critères qui sont objectifs d'un point de vue des athlètes et d'un point de vue des coachs. Et la question, du coup, c'est pour toi, en ayant fait ça, c'était quoi peut-être la plus grande découverte ou confirmation, je ne sais pas, au final, quand tu as eu ces enquêtes et que tu as finalisé cet ouvrage ? Alors, il y a deux choses. Enfin, il y a deux parties. Déjà, il y a des choses qui m'ont plutôt rassuré. On a ciblé sur le terrain de la savate boxe française, donc des entraîneurs de combattants en première série en savate boxe française et des tireurs, donc des combattants également en première série. Donc, c'est un niveau qui est relativement élevé. Et la première question du questionnaire, parce qu'en fait, le projet de recherche avait deux parties. Il y avait une partie plutôt, je n'ai pas envie de dire, sociologique, mais en tout cas, c'était du questionnaire. Et la deuxième partie, c'était des entretiens d'autoconfrontation sur la base de vidéos, deux minutes de coaching. Et déjà, dans cette première partie de l'étude, la partie questionnaire, je me suis rendu compte que déjà, on fait partie d'un sport où les entraîneurs, ils ne sont pas dans l'improvisation, bien au contraire. Il y a un encadrement stratégique, quelle que soit la forme qu'il ait pris dans sa préparation, en tout cas, les athlètes sont accompagnés d'un point de vue stratégique. Et c'est déjà quelque chose qui est plutôt, pour moi, positif. Positif, pardon. Et voilà, ça m'a rassuré dans un premier temps, parce que, voilà, en posant cette question, alors je crois que la question, c'était de façon générale, définissez-vous ou définit-on pour vous, en fonction de savoir si la question, elle était adressée à l'entraîneur ou à l'athlète, un schéma tactique ? Alors, schéma tactique, on peut entendre stratégie, on peut entendre game plan. Pour moi, c'est à la même signification. Et la majorité, la grosse majorité des sondés ont répondu que, oui, il y avait cet encadrement stratégique qui était mis en place dans la majorité des cas. Donc, plus de trois sur un. Mais ce n'était pas évident, parce que moi, j'ai déjà vu des gens fonctionner de façon totalement improvisée. Même avec un adversaire connu depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, j'ai entendu des discours dans les vestiaires où on sentait qu'on venait avec les qualités et les défauts de l'athlète. Cela dit, il n'y avait pas eu pour autant de… J'avais l'impression d'analyse de l'adversaire et donc de mise en place d'un plan d'action. D'accord. Alors que finalement… Heureusement, c'est une minorité du coup. C'est ça, oui. Et en tout cas, ça montre bien à quel point, des fois, on peut se focaliser sur un point et dire, des fois, les personnes sont à l'arrache et finalement, en ayant quelque chose de factuel, on voit que finalement, les gens en général, du coup, les coachs sont un minimum préparés, les entraîneurs qui sont accompagnés. Et tu disais qu'il y avait une deuxième découverte ? Alors oui, alors bon, voilà. C'était pour dire qu'il y avait déjà la partie plutôt rassurante. Rassurante. Et puis bon, il y avait beaucoup de choses. Je retiens un peu ça, cette première partie rassurante. Et ensuite, si intéressant, alors peut-être moins rassurante et moins valorisante, en tout cas pour notre univers, pour notre contexte, était parfois le décalage qu'il y avait entre les réponses des coachs et les réponses des entraîneurs. Ok. Je m'explique, par exemple, sur la question… Il y avait une question en deux parties. Il y avait une question sur l'efficacité du coaching. Et pour la majorité des entraîneurs et la majorité des athlètes, de façon générale, ils ressentent le coaching comme étant efficace. Il y a plutôt une espèce de… Il y a plutôt un équilibre, enfin une symbiose. En tout cas, il n'y avait pas trop de différence entre la perception des coachs et la perception des sportifs. Et la question d'après, c'était, pour vous, est-ce que le coaching fait gagner ? Donc, les coachs avaient répondu avec à peu près la même proportion. C'est-à-dire que… Je crois que c'était 75 % de façon générale. Le coaching fait gagner. Et par contre, pour les sportifs, c'était beaucoup plus nuancé. Beaucoup plus nuancé. Et quand on compare les deux camemberts, justement, les résultats à cette question, on se rend compte que là, pour le coup, sur cette question-là, il y avait vraiment divergence entre la perception des sportifs et la perception des coachs. Donc, c'était intéressant. Et c'était intéressant aussi de voir que peut-être, quand les sportifs entendent un coaching efficace, ça va être un coaching qui les met dans un certain confort, qui les rassure, qui leur permet déjà de bien récupérer dans une atmosphère sereine. Et que, pour autant, c'est pas forcément… Cette efficacité n'est pas forcément liée au résultat. Alors que j'ai eu le sentiment que pour les coachs, en revanche, un coaching efficace, c'est un coaching qui fait gagner. Et c'est peut-être une survalorisation de l'importance et de la part que l'entraîneur prend dans le système de performance. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne sais pas si je suis très clair. En gros, si tu veux, pour faire très simple, en gros, il faut mettre l'accent sur la valeur d'humilité. Et c'est ça. Pour moi, c'est le… Comment dire ? La conclusion que j'ai tirée en tout cas de cette analyse, en tout cas par rapport à ces questions assez précises. C'est ça. Du coup, alors tu vas me dire, moi, ce que je comprends et je relis ça aussi à mon passé de compétiteur, c'est que c'est vrai que maintenant, je ne m'étais jamais posé la question qu'est-ce qu'est-ce qu'un coaching efficace ? Et en effet, j'aurais tendance à dire, bah ouais, si j'arrive dans le coin, la personne prend du temps et pour moi, me faire récupérer, me sentir dans un milieu vraiment sécure et me donner ensuite, voilà, soit me remotiver selon les besoins, soit me donner un ou deux conseils techniques, enfin tactiques. Et finalement, les… Comment dire ? Là, les coachs, par rapport à ton analyse, eux, ont plus l'impression que leur efficacité, ils vont plus se mesurer en termes s'ils ont gagné ou… enfin, dans le résultat du combat, non ? Oui, il y a ça et il y a aussi, je pense, alors, ce n'est pas des jugements de valeur, c'est très factuel ce que j'essaye d'expliquer. Souvent, on a l'impression, on a le sentiment, ce n'est pas l'impression, on a le sentiment que l'entraîneur surévalue son rôle et son importance, en fait. Ce n'est pas l'importance, l'importance, ce n'est pas vraiment le mot. En tout cas, surévalue la part qu'il a dans la réussite du sportif. Dans la réussite du sportif. Est-ce que, par rapport à cette étude, est-ce que tu penses que si le coach est détaché du résultat, est-ce qu'il va être peut-être plus efficace et plus objectif dans ses prises de décision au milieu de repos ? D'accord. Quand tu dis détaché du résultat, c'est dans son action sur le terrain, le résultat ne prend pas une place dans son esprit, c'est ça ? Quand je dis détaché du résultat, je dis il n'est pas impliqué émotionnellement dans le il faut absolument gagner ou pas, mais par contre, dans toutes les dispositions nécessaires pour que l'athlète lui tende vers s'améliorer et peut-être gagner. Ok, ok. Donc, en fait, sur le temps de compétition, qu'est-ce qui est… le coach, il influence sur quoi ? Il influence évidemment sur l'état émotionnel, l'état psychologique et donc, on est sur le facteur, ce que je n'aime pas forcément appeler comme ça, mais sur le facteur mental de la performance parce que d'un point de vue technique, physique, tactique, tout a été fait en amont, on est bien d'accord. Et on sait que bien souvent, le frein à la performance au niveau psychologique, c'est souvent la gestion du stress, de l'anxiété, etc. et on sait aussi que justement, se centrer prioritairement sur le résultat, c'est-à-dire essayer de viser le résultat avant d'être concentré sur les moyens de l'atteindre, eh bien, c'est facteur de stress. Donc, on dit souvent que se centrer sur la tâche, se centrer sur les moyens d'action, les moyens d'attente du résultat, plus que sur le résultat, ça permet justement une certaine baisse de pression et ça favorise souvent l'expression du potentiel de l'athlète. Donc, je peux largement imaginer que si l'entraîneur, il adopte cette ligne de conduite, donc si lui-même, il n'est pas focalisé à 100% sur le résultat, eh bien, il va pouvoir accompagner l'athlète justement sur ces tâches, sur ces éléments techniques ou tactiques et donc faire baisser le niveau de pression parce que le résultat, c'est dans un second temps. Moi, j'aime bien dire qu'on a d'abord des objectifs et le bilan, on le fait dans un second temps. Ouais. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si, si, j'ai... Quand on parle d'objectifs, c'est les objectifs de maîtrise, les objectifs, voilà, les objectifs de réalisation justement, par exemple, d'un schéma tactique ou de consignes diverses de l'entraîneur. Et sur les consignes diverses de l'entraîneur, si on devait partir sur, par rapport à ton ouvrage, si tu avais le droit de te permettre trois conseils pour les coachs et entraîneurs, ce serait lesquels ou trois points clés décisifs qui font qu'un entraîneur va pouvoir augmenter son niveau justement de compétence. Est-ce que j'ai le droit d'en dire plus que trois ? Ouais, ok, tu as le droit d'en dire plus que trois. Ok. Alors, déjà, en se situant en amont de la compétition, quand il y a un encadrement stratégique, c'est-à-dire quand on définit un schéma tactique, recueillir la pleine adhésion de l'athlète dans ce schéma tactique et autrement dit, discuter, formaliser des temps d'échange pour l'élaboration de ce plan d'action parce que c'est beaucoup plus efficace quand un schéma tactique est conçu en accord entre l'athlète et l'entraîneur que s'il n'y a qu'une seule direction si on est sur une approche plutôt militaire où le coach est le seul stratège et il impose un plan d'action sans demander l'avis du sportif. C'est la première chose. Pour rebondir juste avant de passer à la deuxième, est-ce que selon toi, il y a je ne sais pas, peut-être 20 ou 30 ans en arrière, par contre, c'était un mode de fonctionnement qui fonctionnait bien, ça ou pas ? Peut-être peut-être que ça fonctionnait bien, je ne sais pas mais peut-être que ça fonctionnait mieux fonctionnait mieux qu'aujourd'hui et je crois que la société évolue, les mentalités évoluent et à mon avis c'est à mon avis une conduite d'un autre temps c'est ça d'accord aussi bien dans la minute de repos que sur le terrain de l'enseignement de l'entraînement de l'apprentissage c'est-à-dire au quotidien ouais donc même en apprentissage à l'entraînement maintenant on est plus dans faire un aller-retour entre athlète entraîneur plutôt qu'un flux descendant favoriser la communication un maximum favoriser ouais c'est clair favoriser la communication ok super donc ça c'est le premier point favoriser la communication deuxième point proposer plusieurs chemins parce que alors on pourrait penser que plus le schéma tactique plus la stratégie est préparée construite précise et plus ça va maximiser les chances de performance cependant qu'est-ce qui se passe si jamais ce à quoi on s'attend ne se produit pas je m'explique j'ai un adversaire qui est gaucher que j'ai analysé à différents moments de compétition sur des vidéos etc on a recueilli tout un tas d'informations et on a mis en place un plan d'entraînement sur sur cet adversaire gaucher qui travaille globalement plus avec ses points qu'avec ses pieds etc etc ça c'est un exemple que se passe-t-il si le jour du combat il a décidé de changer de garde et de travailler avec ses jambes plus qu'avec ses poings le risque là c'est si j'ai concentré toute mon attention sur un seul chemin une seule comment dire une seule proposition on va dire stratégique le risque il est de déstabiliser totalement le sportif parce que du coup il aura engagé toute une préparation et il aura l'impression qu'à ce moment-là tout ce qu'il a fait ça ne sert à rien puisque ce à quoi on s'attendait ne se passe pas voire même c'est l'inverse qui se passe après ça peut être aussi même des fois des changements d'adversaire dans certains sports on va avoir des fois des changements d'adversaire de dernière minute voilà l'exemple reste valable et du coup l'idée c'est alors d'une part quand on est sur la stratégie c'est de prévoir différents chemins et même prévoir le chemin d'abandonner stratégie mise en place je ne sais pas si je suis clair c'est-à-dire que dans la stratégie il y a un chemin qui permet d'abandonner cette stratégie et de revenir sur tout simplement les points forts de l'athlète ses fondamentaux son intuition ses attitudes etc oui c'est ça donc par exemple un plan A un plan B et un plan C c'est si tu reviens à ce que tu sais faire et que tu fais plaisir c'est ça après le troisième point parce que je vais dépasser les trois points mais le troisième point formaliser la communication on en a déjà parlé un petit peu oui mais pour moi c'est un peu à savoir donc formaliser la communication avant pendant et après on a souvent tendance à négliger les étapes de briefing et de debriefing notamment pour ce qui est de l'avant et de l'après et je ne dis pas qu'il faut absolument organiser une réunion formelle dans une salle que ça soit hyper structuré etc ça peut très bien se faire devant un café ou même au téléphone ou sur Skype comme ce qu'on est en train de faire tu vois mais pour moi il faut que ces temps soient formalisés briefing débriefing et après bien sûr la minute le temps de coaching il faut qu'il y ait un certain des procédés qui soient construits dans l'esprit de l'intervenant du coach même si encore une fois il y a de la formalisation mais il faut surtout laisser une place importante aussi à l'intuition au ressenti du coach c'est vraiment un mariage entre méthodologie et feeling intuition pour moi j'accorde une importance égale aux deux parties justement dans cette structure de la si on revient sur la minute de coaching il y avait une question sur le double coaching à savoir quand il y a deux intervenants deux entraîneurs comment ça se passe alors encore une fois du point de vue des coachs 100% ont répondu je crois que c'était 100% que ça se passe toujours bien c'était ça et du point de vue des athlètes c'était encore une fois beaucoup plus nuancé pour eux c'était pas si c'était c'était plutôt mitigé quoi c'était pas si alors des fois ça se passe bien certes mais il y a aussi des fois où il semblerait que les deux intervenants soit se parasitent ou soit alors après c'est des j'imagine la parole disent pas forcément la même chose se complètent pas forcément parfaitement d'où la nécessité aussi l'importance de se répartir les rôles ça peut être en fonction je sais pas en fonction des affinités quand il y a deux coachs il y en a un qui va peut-être plus intervenir sur un sportif et l'autre plus sur d'autres en fonction des affinités ou alors ça peut être très voilà il y en a un qui est plus sur les émotions l'autre plus sur les apports techniques tactiques ou alors tout simplement il y en a qu'un qui coach et l'autre il est présent mais il a plus un rôle par exemple de soigneur où il donne à voir il soigne s'il y a des blessures etc on peut trouver d'autres exemples mais voilà l'importance de répartir les rôles dans cette action de coaching n'oublions pas qu'il y a une minute et quand on parle d'une minute c'est moins d'une minute parce que il y a le temps d'arriver dans le coin ensuite il y a le temps où on t'appelle c'est ce que c'est 5 secondes avant la fin donc ça fait plus que 50 secondes dans ces 50 secondes il faut de la récupération au départ donc combien il reste pour organiser notre action il reste peu de temps c'est clair et c'est ça qui est intéressant justement c'est du concentré et on a l'obligation d'être efficace voilà et l'efficacité passe par une formalisation avant de répartition des rôles notamment oui quatrième point du coup faciliter faciliter la respiration et donc on revient sur quelque chose de beaucoup plus simple faciliter la récupération la respiration et donc la récupération et donc l'attention du sportif et c'est vrai il y a des choses qui marquent un peu c'est la position qu'on fait prendre et que l'athlète prend souvent quand il rentre dans un dans un coin de ring quand il s'agit de boxe souvent fermé sur lui les épaules les épaules un peu contractées et le menton proche du thorax alors qu'on sait par exemple que le fait de dégager enfin le fait de lever le menton ça permet de dégager les voies respiratoires ça c'est du secourisme oui avec quelqu'un d'un qu'on sent le premier truc qu'on fait c'est ça c'est dégager les voies respiratoires et donc on pourrait imaginer que voilà orienter l'athlète vers une position plutôt plutôt en extension au niveau du au niveau de la tête et pareil au niveau des épaules faciliterait une bonne respiration en début de minute de repos et donc donc une bonne récupération et plus cette récupération elle va être elle va être rapide bon après c'est aussi lié à ce qui s'est passé à l'entraînement bien sûr un athlète bien entraîné il va récupérer plus vite qu'un athlète moins bien entraîné maintenant dans le coaching évidemment c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un athlète qui récupère vite et qui va avoir une attention une lucidité très rapidement retrouvée et avec qui justement on pourra interagir pendant une partie du temps de coaching et un dernier point aussi c'est alors là on sort du fond on va être plus sur la forme et parce que à la suite en fait de de ce travail enfin à peu près au même au même moment j'ai croisé le chemin d'Aurélien Duart je ne sais pas si ça te dit quelque chose voilà et on a fait une intervention ensemble à l'INSEP on se côtoie régulièrement on travaille ensemble et et lui en fait ce qu'il apporte c'est c'est ce qui permet justement à tout ce fond de remonter à la surface c'est Victor Hugo qui disait que la forme c'est le fond qui remonte à la surface et la forme dans le coaching ben c'est pas à toi que je vais l'apprendre c'est la façon de communiquer la forme de communication au-delà des éléments de fond comment tu exprimes les choses quel verbe tu choisis pour exprimer les choses quelle question tu poses quel vocabulaire est-ce que tu utilises ou pas la négation notamment et du coup et du coup ben lui il appelle ça la dépollution verbale c'est quelque chose qui me parle vraiment bien et j'y adhère de plus en plus et du coup j'ai tendance aussi à intégrer ça dans le module de formation qui est lié à toute cette étude et donc voilà il y a une partie aussi forme de la communication et donc des pollutions verbales notamment par exemple cette idée d'aller directement à la solution plutôt que de soulever le problème exactement c'est clair arrête de baisser ta garde lève ta garde pareil pour les verbes préférer des verbes d'action plutôt que des verbes d'état quoi d'autre éviter de mettre les éléments en contradiction éviter le mais favoriser plutôt des des conjonctions de coordination qui qui créent du lien parce que le mais ça apporte tout de suite une contradiction et donc c'est moins fluide forcément le discours est moins fluide il y avait ce que j'ai lu et moi je suis un grand défenseur de ça parce que je l'ai assez subi de moi-même vers moi-même dans mon discours interne le mot je suis de vraiment dissocier le verbe d'action donc le faire à l'identité du boxeur t'es nul t'es pas dedans alors là c'est encore pire tu vois j'étais même pas à ce niveau-là mais on l'entend encore donc voilà super donc ça c'est les 5 points à retenir alors c'est vraiment définir et cadrer c'était le 1 c'est ça ? alors définir ensemble oui définir ensemble c'est ça avec l'adhésion la pleine adhésion la totale adhésion du sportif sportif c'est ça définir ensemble 2 d'avoir plusieurs chemins tout à fait dont un chemin où il n'y a pas de chemin enfin dont un chemin qui autorise l'abandon du plan stratégique ouais 3 de avoir cette communication et des temps de communication qui soient formalisés où il peut avoir des échanges ouais et on peut le relier ça avec le dernier point du coup de soigner la communication les dépôts sont verbales ouais soigner la communication et 4 faciliter la récupération c'est ça ? ouais il y avait répartir les rôles aussi quand on agit quand on est en équipe quand on est en duo voire même en trio parce que dans certains sports on peut avoir 3 personnes dans un dans un espace de coaching dans un coin ok et ouais déjà si ces 5 points étaient en application je pense que ça pourrait améliorer les choses et il y a deux autres choses que moi j'ai noté forcément ça m'a vraiment interpellé c'était l'attitude c'est encore une fois du bon sens de base mais une attitude positive à part du coach et ensuite l'écoute la capacité d'écoute ouais la bienveillance du coach au service de de la performance intéressant ça et c'était justement un des un des points de l'intervention d'Aurélien Duart là sur la la conférence à l'INSEP on avait exprimé ça comme ça la bienveillance du coach au service de la performance de l'athlète d'accord ok alors c'est vrai que ce mot bienveillance il est utilisé un peu à toutes les sauces c'est c'est très c'est très tendance cela dit voilà voilà on ne peut pas aussi parler d'empathie de voilà et de comme tu dis d'attitude positive tout simplement c'est ça ok cool écoute Jérôme super où est-ce que les gens qui verront cette vidéo qui ne te connaissaient pas jusqu'ici peuvent te retrouver sur Facebook ok classique donc Jérôme sur Facebook classique je suis aussi sur Instagram donc l'adresse Instagram le pseudo Instagram c'est gdragon7 j'ai gardé mon pseudo des tout débuts d'Internet d'adolescent voilà bon je suis sur les réseaux sociaux et sinon le site de mon association Properf on peut le trouver sur Google ça prend Properf et parce que je n'ai pas l'adresse en tête c'est un blog qui est hébergé sur Tumblr d'accord je mettrai de toute façon l'adresse en lien sur cette vidéo et et oui une question que je pose à tout le monde du coup tu ne vas pas y échapper c'est c'est quoi la je ne sais pas si tu avais une intention pour le monde ou une vision du monde idéale ce serait comment waouh il fallait me prévenir avant que tu allais me poser cette question est-ce que tu peux répéter ça va me laisser le temps de réfléchir un peu plus c'est la question elle est vraiment perso c'est une question qui me passionne j'adore m'intéresser à ça c'est quelle est la vision du monde de Jérôme de Jérôme je veux dire si 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 j'aspire à un changement un changement du monde ou ouais si si toi ton monde idéal c'est comment la vision c'est quoi la vision de ton monde idéal ou si tu aspirais à un changement ce serait ce serait vers quoi ou si tu avais tu pouvais envoyer une intention au monde ce serait quoi bah peut-être c'est ça peut-être être banal ce que je vais te dire mais peut-être se projeter un peu plus dans le futur et vivre le vivre le le présent avec un avec un regard avec un oeil sur le futur et sur les les générations futures justement et et souvent alors si on parle d'écologie par exemple mais c'est c'est valable pour pas mal d'autres choses on a souvent ce repli et instinctivement de se dire ouais on nous demande tel et tel effort mais si je suis le seul à le faire quel impact ça va avoir sur sur le monde justement est-ce que une personne peut avoir un impact sur même son environnement et plus largement sur sur le monde et moi j'aime bien cette 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 maxime je sais pas si c'est une maxime mais mais agir local penser global c'est plutôt rassurant c'est-à-dire que la petite action que je peux avoir de mon côté associée à aux millions d'autres des concitoyens et des humains et bah ça permet de ça permet d'avoir des conséquences beaucoup plus globales ok super je sais pas déjà je sais pas si je suis pas trop simpliste dans ma réponse et je sais pas si si j'ai été clair je pense que c'était que t'as été clair en fait c'est que chaque individu pense fait localement à sa façon à son degré il agit à son degré en fait il change les choses si tout le monde le fait finalement bah il y a c'est ça et en gros c'est estimer à sa juste valeur les actions qu'on peut qu'on peut conduire de façon individuelle quoi et ça 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 redonne un peu plus de sens à la vie parce que comment exprimer les choses pour moi c'est vrai que c'est important dans mon quotidien de savoir que que je sers à quelque chose que je sers à une cause à d'autres personnes et je me faisais cette réflexion parfois je me dis bon est-ce que je ne ferais pas que que je sorte un peu plus le nez de ce sport de haut niveau et de ce côté un peu élitiste est-ce que est-ce que je touche suffisamment de gens est-ce que tu vois cette question de savoir est-ce que je suis-t-il en gros pour mon environnement est-ce que je suis-t-il à la société par extension au monde et du coup quand on réfléchit un peu plus comme ça comme ce qu'on a dit juste avant et bien ça rassure parce que ça remet un petit peu de ça permet d'estimer à sa juste valeur les actions qu'on conduit individuellement au quotidien oui c'est ça tant qu'on y met de tant qu'on y met ces tripes tant qu'on y met de soi et qu'on s'y implique à à 100% et bien ne pas sous-estimer les actions individuelles les intentions et les actions individuelles oui c'est ça je ne trouvais pas le mot pour le positiver du coup moi aussi je vais le mettre en tourneur de phrases négatives mais c'est ne pas minimiser voilà le travail que l'on fait au quotidien finalement à notre degré et à notre échelle tout à fait tout à fait ok cool écoute super Giro merci beaucoup pour tes apports si ça vous a parlé ou pas parlé mettez en commentaire si vous avez aimé vous mettez un pouce si vous n'avez pas aimé vous mettez un pouce vers le bas et dans les deux cas ce serait top et dites-nous comment justement ce que vous avez pensé de cette vidéo et comment vous allez pouvoir la mettre en application en tout cas merci Jérôme et je te dis à une prochaine encore merci à toi et à très bientôt ciao salut